Il suffit de passer le pont. Je suis bouquiniste par amour du livre et par passion. J'ai eu envie de sortir un peu la culture des murs traditionnels d'une librairie. C'est pour ça que j'ai commencé avec deux petites tables sur le marché et quelques livres. Et j'ai au fur et à mesure invité des auteurs. Une fois par mois, je reçois sur mon stand du marché, des auteurs. Alors principalement des auteurs locaux pour qu'ils fassent des séances de dédicaces. Et puis au bout d'un moment, là j'ai dents aussi. On ne rajeunit pas, c'est vrai que la culture a un poids, on peut le dire, le poids des mots. Et donc j'ai décidé à ce moment-là d'acheter un vieux camping-car des années 80, un master. Et on a tout enlevé dedans et on a tout réaménagé. Et en fait j'ai fait ma boutique dedans. Et je suis en itinérance, je me balade sur les marchés, dans les foires, quand il y a des manifestations, des festivals aussi, le camion est là. Et j'apporte la culture dans des endroits où on n'y attend pas. Alors moi j'ai deux vies. La première étant de m'occuper de... J'étais directrice dans des structures pour adolescents délinquants, je dépendais du ministère de la Justice. Et il y a quatre ans j'ai décidé de retrouver mon âme d'enfant et de sauter dans les flaques d'eau. Donc je suis devenue conteuse par amour du verbe, parce que j'avais été formée pour, parce que j'ai une formation de base qui est sur le spectacle de rue, que j'adore la tradition orale. Donc partout où on me pose, je parle. Ça peut être dangereux pour les soirées. Voilà, donc j'adore vous emmener dans mon monde, mon monde où tout est possible, mon monde qui vous fait cheminer, qui vous fait penser. Les contes nous parlent de nous profondément, nous aident à franchir les étapes de notre vie, qu'elles soient heureuses ou malheureuses. Donc partout où un problème se pose, il y a forcément eu un conte ancestral qui a passé une tradition orale pour retrouver cette solution en nous. La première rencontre, c'est Léonore qui est venue m'apporter des livres parce qu'elle en voulait plus. Donc moi je récupère, je fonctionne sur le principe du don. En fait, les gens me donnent les livres et après moi je remets en vente dans la bouquinerie ou je donne à des associations. Et Léonore un jour m'a apporté des livres et on a commencé à discuter sur ce qu'elle faisait. Et de là est venue l'idée en fait, sur un marché, de proposer une animation conte sur un marché. Donc le premier, ça a été Halloween. Après, on a continué, on a fait les marchés de Noël ensemble. Et puis de là est née une amitié, une collaboration. Et puis maintenant... C'est des valeurs communes. On s'est retrouvés sur des valeurs communes. On a vu la même... Alors bon, il y a une appétence, on peut pas nier. Voilà, vous savez très bien, il y a des gens qu'on apprécie plus ou moins. Ça collait tout de suite entre nous. Mais on a surtout... On est tendu par une valeur commune qui est d'apporter la culture là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire que toutes les deux, on défonce les portes. On va où on ne nous attend pas. On se fait regarder un peu bizarrement quand on dit... Quand elle a installé ses bouquins entre les poireaux et les courgettes, tout le monde a un peu levé les sorciers. Il en dit, n'importe quoi. Et alors quand en plus, je suis arrivée pour dire, moi je vais vous raconter des histoires en plein milieu du marché. Là, ils sont complètement folles. Voilà, mais c'est comme ça qu'on veut happer les gens. On veut faire rentrer les gens dans notre monde et il n'y a rien de mieux qu'aller au devant. Mais c'est les principes même du troubadour. Alors le livre, il y a toujours eu des livres à la maison, aussi jeunes que je me souvienne. Après, bon, après il y a eu les livres quand on était au lycée, au collège, où on nous obligeait à lire, où on ne va pas parler des classiques, mais bon, voilà, où on pouvait dire que c'était un peu barbant quand même. Donc j'avais un peu abandonné ce côté-là du livre. Et puis un jour, mon frère a décidé d'ouvrir une maison d'édition qu'il a fermée par la suite. Mais j'ai travaillé un petit peu avec lui et c'est là où j'ai un peu redécouvert l'univers du livre. Bon, après la maison d'édition a fermé, moi j'ai continué ma petite vie en tant que secrétaire. Et puis, c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir un grand centre commercial qui s'est ouvert à côté de la maison, où il y avait une grande enseigne de livres. Donc j'allais y passer mes dimanches après-midi et puis, bah, le Covid est arrivé. Donc l'enseigne a fermé, les livres sont partis. Et c'est de là que je me suis dit, oui, bah, autour de chez nous, les librairies fermées au fur et à mesure, je me suis dit, c'est vraiment quand même dommage. Donc, bah, je me suis dit, on va essayer. Donc j'ai commencé, effectivement, sur les marchés. Déjà, quand je suis arrivée sur le marché, on m'a dit, oh là, on m'a dit, tu sais, on n'est pas en Normandie, en bord de mer. Souvent, oui, il y en a sur les marchés. Mais là, en région parisienne, sur un petit marché, une petite ville, tu n'as aucune chance, ça ne marchera jamais. Et en fait, c'est ce côté-là où j'arrive et où je surprends, justement, parce que j'arrive où les gens ne m'attendent pas. Et en fait, au-delà de la vente du livre, il y a tout un lien culturel et un lien socio-culturel, je pourrais même dire, qui s'est créé autour de la bouquinerie. Parce que j'ai des gens d'un certain âge qui viennent le samedi matin, des fois même pas pour acheter un livre, mais simplement pour boire un café. Et puis on boit un café, on discute livres. Ils m'apprennent des choses. J'apprends des choses étonnantes sur des auteurs auxquelles je n'aurais jamais pensé. Donc, en fait, c'est ce côté-là qui me plaît au-delà de la vente du livre. C'est vraiment ce côté, ce lien social que l'on peut recréer sur les marchés avec les gens qui s'étaient un peu perdus. Et c'est vrai qu'en plus, le Covid n'a pas arrangé les choses. Et là, le fait de se retrouver comme ça, c'est vraiment... Moi, j'adore le samedi matin. Vous avez des habitués, quoi. Oui. Ah oui, oui. Puis des habitués même plus parce que j'ai des personnes âgées, j'ai même leur numéro de téléphone. Si je ne les vois pas au bout de deux, trois semaines, je vais les appeler pour leur dire « Tiens, je ne vous ai pas vu ce matin, tout va bien. Ça fait trois semaines que je ne vous ai pas vu. Non, non, tout va bien, mais je suis fatiguée avec le froid, etc. » Et puis ils reviennent la semaine d'après, boire un café, puis me dire « Voilà, coucou, tout va bien, je vais bien. » Donc, c'est tout ce lien qui s'est créé aussi autour de la bouquinerie, du camion. Oui, j'ai fait du théâtre de rue. Alors, moi, le livre, ça a été ma bouée de sauvetage. Ça a été mon lien avec la France, puisque je suis née à l'étranger. J'ai vécu jusqu'à 12 ans dans les pays étrangers. Pas accès à la culture aussi facilement qu'en France. Par contre, mon père était directeur de l'Alliance française et donc j'avais des livres à foison. Donc, je nageais dans les livres. Voilà, donc ça a toujours été mes compagnons. Je suis fille unique, ça a toujours été mes compagnons. Et plus tard, le besoin, en fait, d'exprimer ce que je comprenais des livres, c'est fait. Et donc, j'ai été mise très rapidement parce que comme j'étais très, très à l'aise à l'oral à 8, 9 ans, j'étais sur les planches. Et puis après, j'étais plus loin, j'ai fait du théâtre d'impro, j'ai fait, j'ai un peu eu des formations un peu spécifiques sur le théâtre social, voilà. Et je suis arrivée à la protection judiciaire de la jeunesse avec tout ce bagage théâtre. Et de là, j'ai fait en plus une formation de griot, donc de conte, de pure tradition orale. Donc, tout ça, ça a bercé mon enfance et ça a continué un petit peu. Et puis, je m'en faisais en vieillissant, en prenant des responsabilités. J'avais un peu laissé cette partie-là de ma vie en jachère. Et comme Stéphanie, c'est le Covid qui m'a mis une grande claque. Je me suis retrouvée avec un changement dans ma vie, un changement personnel dans ma vie qui m'a amenée à réfléchir et à me dire que peut-être qu'il fallait faire autre chose parce que les priorités étaient ailleurs. Pendant le Covid, les copines avaient des gamins à la maison, donc il fallait les occuper. Donc, elles se sont rappelées que je faisais des comptes, que je comptais, que je racontais des histoires. Donc, elles m'ont sollicité. J'ai commencé à faire des vidéos audio-animées, des comptes. Voilà, je me suis équipée. Et puis, je me suis dit pourquoi pas, parce que du coup, tout le monde, ça a pris des proportions. Les vidéos sont parties au Maroc, au Danemark, aux États-Unis. Je fais waouh ! Et en fait, en sortant du Covid, ce lien qui était créé par le compte, on me l'a demandé. Alors qu'au départ, je pensais faire une reconversion professionnelle dans le coaching. Ben non, ça choisit pour moi. Ça a été le compte et le spectacle, l'événementiel et le spectacle. Moi, je ne lis pas. Je raconte. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est un grand bazar dans ma tête. Je dois avoir entre 600 et 900 histoires dans ma tête. Quand je ne trouve pas ce qui me plaît, j'en invente. Je les écris. Voir, je prends le début d'un compte africain et je termine par un compte bouddhiste. Donc, voilà. C'est le message que je veux faire passer. Et puis, surtout, c'est ce que je dis aux parents, on est quand les enfants viennent. Alors, c'est plus difficile avec les adultes parce qu'il y a plus d'inhibition. Parce que je compte aussi pour les adultes. Mais quand ils me laissent, les enfants, ils sont là. Chut ! Écoute la compteuse. Mais non, écoute pas la compteuse. Vis ! Enfin, je veux dire, c'est l'arbre à pas l'arbre. Donc, moi, je dis aux enfants, non, vas-y, vis. Si tu as envie de dire quelque chose, si tu as envie d'interrompre, interromps. Donc, c'est un joyeux bazar parfois. Mais du coup, ça m'amène forcément à faire des digressions. Donc, forcément à faire bouger autrement le compte. Je crois que Stéphanie, elle a dû m'entendre recomonter. Parce qu'un de mes comptes favoris, c'est... J'ai des comptes chouchous et l'un d'entre eux est un compte russe qui s'appelle la soupe aux cailloux. Je crois que tu as dû m'entendre compter au moins une quinzaine ou une vingtaine de fois. Il n'y a jamais la même intonation, ni le même rythme. Parce que les interruptions ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, c'est un monde qui vit. Comme les traditions orales. Comme j'organise des séances de dédicaces une fois par mois sur le marché, c'est vrai qu'on s'est créé un cercle avec des auteurs que je retrouve régulièrement. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'auteurs qui venaient sur le marché, en fait, étaient des auteurs en auto-édition. Donc, il n'y avait personne pour leur faire la promotion de leurs livres. Les librairies, les trois quarts du temps, n'en veulent pas parce qu'il n'y a pas de maison d'édition derrière. Après, trouver des lieux de dédicaces, c'est compliqué pour eux. Donc, je me suis dit, ces auteurs-là, plus les autres, parce qu'on a aussi des auteurs qui viennent sur les salons qu'on organise, des auteurs qui ont une maison d'édition derrière. Donc, c'est vraiment réservé à tout le monde. Mais quand j'ai vu que les auteurs en auto-édition avaient vraiment du mal à trouver des lieux de dédicaces, je me suis dit, pourquoi pas, après tout. Donc, je suis rentrée, on a créé une association avec les professionnels de la ville où j'habite. Puis, on s'est dit, pour faire connaître l'association, pourquoi pas créer un premier salon ? Donc, on a créé un premier salon du livre l'année dernière, qui revient cette année, où on a eu une trentaine d'auteurs, dont des auteurs qui ont voulu venir de la Belgique. Alors, voilà, on a deux auteurs. Alors, l'année dernière, on avait deux auteurs belges. Voilà, on va retrouver ces auteurs cette année aussi. Et en plus, l'année dernière aussi, on m'avait demandé une association qui a une péniche sur Triel, m'avait demandé aussi de les aider à organiser un salon du livre, parce que derrière moi, j'avais un gros répertoire d'auteurs. Donc, j'ai dit, ok, on y va, on fait le salon aussi. Donc, on a fait aussi un salon l'année dernière sur la péniche, ça a super bien fonctionné. Et on s'est dit, cette année, on recommence. Sauf que cette année, on recommence plus, plus, parce qu'on recommence pour la deuxième année, le salon d'Auberge-en-Ville, donc le salon avec l'association qu'on a monté avec d'autres personnes. On recommence pour le salon de Triel avec l'association sur la péniche. Et là, on aura trois auteurs belges sur la péniche, et pas deux, il y en a un en plus qui vient. Et on recommence avec un salon qu'on va organiser, et Léonore et moi, là, pour le coup, et puis une autre personne qui est avec nous, parce qu'à Troyes, on a monté une association culturelle, justement, pour développer un maximum toutes les promotions qu'on peut faire autour de la culture. Et ça, on en est plutôt fiers, on est en préparation, on va organiser un salon du livre en Belgique. C'est-à-dire qu'on va faire venir les auteurs français en Belgique, dans un château du XIIIe siècle, un château fort du côté de Mons. Oui, dans un endroit vraiment magique, le propriétaire nous fait confiance. Donc, on y va. Alors moi, je dirais, si un roman peut faire peur, parce qu'il y a beaucoup de mots, des fois, ils sont épais, il y a les BD, il y a les BD, il y a des romans graphiques, parce que maintenant, c'est vrai qu'on a plus tendance à dire romans graphiques que bande dessinée. Les romans graphiques, ceux qui sont faits actuellement, mais sont magnifiques. Les images sont magnifiques et il y a un peu de texte dessus. Donc, commencez par une BD. Et le simple fait d'ouvrir le livre, même si ce n'est pas de la grande littérature, le simple fait d'ouvrir le livre, ce petit geste d'ouvrir, bien souvent, ça leur donne envie d'aller plus loin. Et vous, l'honneur ? Moi, je suis d'accord. Et puis, tenter les bouquins comme Chère de poule, ou les contes de la crypte, qui font suffisamment peur pour être un peu pris par l'histoire, mais qui sont des contes courts. C'est un bon moyen pour rentrer, parce que ce n'est pas long, on n'a pas besoin de se concentrer. Souvent, on me dit, oui, mais moi, le livre, je suis fatiguée, je l'ai 10 pages, après, je ne me rappelle plus, il faut que je reprenne les 10 pages, etc. Là, c'est une des petites nouvelles, donc commencer aussi par les nouvelles. Et puis après, il y a aussi, si vraiment on est allergique, dans un premier temps, à l'écrit, il y a les livres audio. Et c'est une bonne entrée en matière, les livres audio, parce que les livres audio, ça donne envie d'aller gratter un petit peu plus loin, et souvent de prendre un livre. Je vais faire un petit conte joli sur l'amour. Voilà, donc, je vous emmène chez les Amérindiens. On est dans un petit village, voilà. Et il y a deux jeunes gens qui tombent, mais éperdument amoureux. Un garçon et une jeune fille qui sont éperdument amoureux, et qui décident de s'unir. Mais ils se posent la question qu'on se pose tous, quand on commence une histoire, comment faire pour que cela dure toute notre vie. Et ils décident d'aller voir le sorcier du village, le sage. Ils arrivent devant le sage et ils lui font, t'as pas une petite potion, une recette, une formule magique pour que notre amour dure jusqu'à notre mort et au-delà. Alors le sorcier les regarde, réfléchit et dit « Potions, ça n'existe pas dans ce domaine-là. Il n'y a pas de formule magique non plus, mais je peux peut-être vous aider. Toi, jeune fille, tu vas partir sur la montagne de droite et tu vas me ramener un aigle. Toi, jeune homme, tu vas partir sur la montagne de gauche et tu vas me ramener un faucon. Quand vous aurez récupéré les deux oiseaux, vous reviendrez me voir. » Et voilà parti. Ça dure un peu de temps parce que grimper en haut d'une montagne pour attraper un faucon ou un aigle. Au bout de trois jours, ils reviennent chacun avec leur oiseau. Ils arrivent près du sorcier et ils leur disent maintenant « Qu'est-ce qu'on fait ? » Alors les oiseaux s'agitent, essayent de s'envoler. Le sorcier leur tend un fil à chacun et leur dit « Attachez la patte de l'un à la patte de l'autre. » Ils font ça, ils attachent la patte. Ils se demandent vraiment si le sorcier n'a pas un petit peu pété les plombs. Quand même, c'est un peu bizarre. Le sorcier les regarde et leur dit « Maintenant lâchez-les, posez-les par terre. » Donc ils posent les deux oiseaux par terre. Et évidemment, les oiseaux essayent de s'envoler. Et ils n'y arrivent pas. Puis ils sont attachés l'un à l'autre par la patte. Et ils finissent même par se retourner l'un contre l'autre et à se battre. Et là, les deux jeunes gens comprennent, et ils n'ont même pas besoin que le sorcier verbalise. Ils comprennent qu'en amour, il ne faut pas être attaché. Il faut être lié, mais pas attaché. Être ensemble, mais garder sa liberté. C'est à ce prix que ça durera toujours. Belle histoire. Très vrai. Très vrai. C'est donc ça le secret. C'est ça le secret. Et la soupe aux cailloux, c'est le secret du bonheur, mais ça sera pour une autre fois. Alors, réaction inattendue de la part des enfants, oui. J'en ai... Alors, ce n'est pas souvent verbal, parce que les interprétations qu'ils peuvent avoir sont toujours très intéressantes. Et ils comprennent très rapidement le message, parce que justement, le compte est fait pour ne pas être trop... Tu dois faire ci, tu dois faire ça, fais pas ci, fais pas ça. C'est suffisamment symbolique pour qu'ils arrivent à cheminer. Mais par contre, physiquement. C'est-à-dire qu'ils le vivent physiquement. Et j'ai des gamins qui ont traversé des pièces comme ça, à quatre pattes. Alors qu'ils avaient 7-8 ans, parce qu'ils vivaient l'histoire en même temps. Donc, ils bougeaient en même temps. Le dernier, c'est une... J'interviens près de 20 petits en classe de CE1. Et bon, j'avais une commande. Pour le coup, c'était les comptes de Grimm. C'était le loup et les 7 chevraux. Et le joueur de flûte d'Amelin. Donc là, la commande était faite. Et quand je commence à raconter le loup et les 7 chevraux, j'arrive au moment où je dis... Et le loup rentre et il mange le premier chevraux. Et là, toute la classe, il fait... Et ça... Comme j'ai mangé 6 chevraux, je ne vous raconte pas les... J'ai cru qu'ils allaient être en apnée. Donc voilà, non. C'est comment ils le vivent qui me fait rire. Et comment les parents derrière peuvent des fois leur donner des inhibitions et les empêcher, en fait, de vivre ce moment. Et quand on intervient et qu'on dit non, non, non. En gros, ils sont à moi. Ils sont à moi pour une heure. Vous vivez votre vie d'adulte, mais laissez-les-moi. Comment ça fait sauter toutes les barrières et comment les gamins peuvent s'exprimer physiquement. C'est le non-verbal qui parle. Alors, dans les lieux un peu plus insolites où on ne nous attend pas, on a fait le festival à Mantes-la-Ville. Le festival Contents pour rien, qui est un festival sur trois jours. Où il y a des artistes de rue, il y a de la musique, il y a des artisans aussi de la région. Et c'est vrai que trouver là, au milieu de ce festival, qui est un festival très jeune, où il y a énormément de jeunes, au milieu de ce festival, trouver un camion. Un camion. Et dans ce camion, ce n'est pas du food truck. Les gens sont habitués à voir les camions, oui, avec un food truck. Puis là, dans ce camion, trouver une autre sorte de nourriture, on peut dire. Voilà, la nourriture de l'esprit. Et c'est vrai que l'organisateur du festival est venu nous voir à la fin en me disant, « Waouh ! » Parce que pour la première fois, j'ai vu pendant trois jours des gens acheter un livre chez vous, se poser sur la pelouse, parce que ça se passe au mois de juillet. Donc, en plus, en extérieur, il fait super beau, c'est super agréable. Les gens se posaient sur la pelouse. Et puis, en fait, lire en attendant la musique ou en écoutant la musique. Ils disent, ça fait plusieurs années qu'ils font ce festival. Ils n'ont jamais vraiment vu les gens se poser comme ça. Et c'est là qu'il a trouvé le concept génial. Et donc, du coup, d'une année sur l'autre, on y retourne. Donc, c'est vraiment les lieux un peu insolites sur lesquels on pourrait nous trouver. Alors, oui, j'ai eu beaucoup sur le marché. Quand je suis arrivée, il y avait des familles qui venaient avec des enfants. Et souvent, les parents me disaient, moi, ils ne lis pas. Je dis, écoutez, venez avec. Et puis, on va discuter. Et puis, je discutais avec l'enfant. Je lui demandais ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas, s'il avait l'habitude de lire, si à l'école, ça se passait bien avec la lecture. Puis, en discutant un petit peu avec lui, je lui donnais un livre ou une BD. Et je lui disais, écoute, tu sais quoi ? Tu le lis. Puis après, tu reviens voir. Puis on en discutera tous les deux. Et c'est arrivé une ou deux fois où l'enfant, effectivement, alors au début, c'était surtout les BD qu'il prenait, surtout un en particulier. Il lisait sa BD. Puis après, il revenait. Puis il en rachetait une. Et puis, etc. Puis au bout d'un moment, il en est venu au roman, en fait, à la littérature classique. Et les parents étaient vraiment très, très contents. Et puis, moi, je le vois aussi sur les apéros littéraires qu'on organise. On a des apéros littéraires où on a des jeunes qui viennent. Et des jeunes qui, il y en a une ou deux, au début, ils ne lisaient pas forcément. Et puis, ils se sont pris au jeu. Même des moins jeunes, des gens adultes qui sont venus juste assister à l'apéro littéraire parce qu'ils avaient envie de, par curiosité, de voir comment ça se passait. Et puis, de passer un bon moment, ils venaient souvent parce que la copine venait pour parler libre. Donc, ils accompagnaient la copine. Et puis, là, on en a eu un vendredi dernier. Et effectivement, la dame nous a dit, moi, je ne lisais pas. Et depuis le dernier apéros littéraires, j'ai repris un livre. Et voilà, j'ai lu ce livre et je vais vous le présenter. Et j'ai bien aimé. Alors, la satisfaction aussi, c'est quand j'ai telle personne qui vient me voir et qui me dit, moi, je ne lis que ça. Et quand j'arrive, en fait, à la faire sortir un peu de sa zone de confort, de ses habitudes de lecture et de l'emmener vers autre chose, et que la personne revient me voir en me disant, ouais, mais ce que tu m'as donné, c'était génial, en fait. Tu n'en as pas d'autres dans ce genre-là. Alors là, on est super contentes parce qu'on se dit, voilà, le pari est réussi. La personne, elle ne va pas se lasser d'un style de livre. Elle va partir sur d'autres littératures et découvrir autre chose. Alors, dans le camping-car, en termes de nombre de livres, je serais incapable aujourd'hui de dire combien il y en a. Parce que là, la semaine dernière, on a fait une école. Il y a un centre aéré qui, pas une école, c'était un centre aéré qui nous a appelés pour faire une animation. Et ils ont offert un livre à chaque enfant. Donc, ils m'ont commandé 60 livres. Quand ils sont partis du camion, j'ai l'impression qu'ils n'avaient rien vidé. Donc, en termes de livres, je ne peux pas savoir. Je sais qu'il y en a une tonne dedans. Il y a une tonne de livres. Mais en termes de livres, je ne sais pas combien il y en a. Par contre, comment je ne fais pas une sélection en particulier, en fait. J'essaye d'avoir un peu de tout. Donc, il y a de la littérature un peu dans tous les styles du roman, du thriller, du policier, de la BD, du jeunesse, de l'ésotérisme, du religieux, sur l'art, sur la musique, sur les people, sur un peu tout le monde. Enfin, j'essaye de faire un peu de tout. Alors, moi, j'avoue, j'adore l'histoire. Je suis une passionnée d'histoire. Donc, les lieux comme les châteaux Versailles, Villars-Saux, près de chez nous, la Roche-Guillon, enfin, c'est des lieux magiques. Donc, oui, arriver avec mon petit camion dans un lieu, par exemple, se mettre dans le parc de Versailles. Donc, oui, là, ça serait un rêve. Non, là, ça serait magique. Non, mais et puis après, au-delà du lieu, parce que c'est vrai que Versailles, il y a le côté historique, il y a le côté, puis j'ai aussi des livres qui datent de cette époque-là. Donc, ce serait peut-être une occasion de les sortir. Au-delà de ça, j'aimerais aussi, enfin, moi, j'adore quand j'arrive dans des lieux comme les centres aérés, les écoles. On a fait une école une fois où on voit, moi, c'est voir la tête des enfants quand ils découvrent le camion et surtout quand ils découvrent ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que, bon, le camion, beaucoup me disent, ah ouais, c'est un camping-car, tu dors dedans. Ah, je dis, oui, j'aimerais venir dormir dedans. Moi, je serais la plus heureuse. Je dis, non, non, on ne dort pas dedans, mais c'est un lieu magique. Et souvent, quand je l'ouvre, quand je vois la tête qu'ils font, quand ils découvrent l'intérieur du camping-car, mais waouh, je me dis, oui, là, c'est gagné. Parce qu'en fait, c'est une façon aussi de leur aimer, de les faire acheter un livre dans une librairie. Une librairie, il y a plein de livres. Ce n'est pas un lieu particulier, souvent, pour eux. Est-ce que la bouquinerie, c'est un lieu où c'est magique, c'est imaginaire aussi, le fait que le camion transporte les livres d'un lieu à un autre ? Et puis, le graphe qu'il y a dessus aussi, ça, ça attire beaucoup les enfants. Prochainement, 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 on peut m'entendre compter au Salon du Livre, parce que je suis en charge des animations, et donc, du coup, je ferai une animation compte. Donc, c'est le 19 mars à Auberge-en-Ville. On peut m'entendre compter à Baine, mais je ne sais plus. Je crois que c'est le 4 mars. Voilà, j'ai des endroits comme ça qui sont un peu récurrents. Et puis, il y a régulièrement, et ça, il faut me suivre sur Facebook, parce que ça évolue, en fait, de semaine en semaine. Il y a régulièrement des événements communs et des événements qu'on organise aux Campagnies de Dépônes, qui est donc la troisième personne avec lequel on a monté l'association, et qui nous ouvre donc un lieu. Ce n'est pas d'habituel non plus, mais qui nous ouvre le lieu, et qui est devenu un lieu culturel, où on fait les apéros littéraires, où on fait les comptes, les veillées comptées. On a quand même osé aller jusqu'à une veillée comptée en pyjama pour adultes. Et bien, ça a marché. Sachez-le, les adultes aussi aiment. Je ne sais pas si c'était le pyjama ou la veillée comptée, mais en tout cas, on a eu du monde. Donc voilà, c'est là qu'on peut m'entendre compter. Mais le prochain, je pense que c'est le 19. Alors, le camion, il est tous les samedis matins sur le marché à Aubergenville, et aussi au Festival du Livre sur Aubergenville. Normalement, le camion devrait être présent aussi.